Bonjour, ici Olivier Clémence du blog réussir-e-commerce.fr. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un problème que je constate vraiment très souvent chez les commerçants, c'est qu'ils pensent encore que le fait d'être sur internet va suffire pour que leur business fonctionne. Il y a quelques années, c'était encore vrai, c'est-à-dire que le fait de vendre vos produits sur une boutique en ligne vous donnait un avantage suffisant pour justement que vous puissiez vendre vos produits sans vous préoccuper de ce que vous alliez faire sur votre site exactement. Parce que l'avantage que vous aviez, c'était que les personnes qui n'avaient pas de boutique physique à côté de chez eux pour acheter les produits que vous vendiez, allaient pouvoir aller sur votre site pour les acheter. Mais le problème maintenant, c'est qu'il y a énormément, énormément de boutiques en ligne et il y en a de plus en plus tous les ans. Et il y a aussi des sites comme AliExpress, Amazon, Cdiscount, etc. qui vont essayer de vendre un maximum de produits. Leur objectif, c'est de vendre le plus de produits possible. Et donc, à partir du moment où vous êtes en concurrence directe avec Amazon ou AliExpress ou Cdiscount, ça devient évidemment très difficile pour vous de gagner le combat. Du coup, si le fait d'avoir une boutique en ligne n'est plus un avantage suffisant pour vendre vos produits, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire justement pour que votre boutique en ligne fonctionne ? Et bien en fait, il va falloir justement vous diriger vers les magasins physiques, voir quels magasins physiques fonctionnent encore actuellement et pourquoi. Et la réponse, elle est relativement simple. Il y a certaines boutiques physiques qui fonctionnent encore parce que leurs produits, on peut difficilement les vendre sur internet. Peut-être qu'ils sont trop gros, peut-être qu'il y a vraiment besoin de les utiliser, de les toucher, etc. Et du coup, ces boutiques physiques fonctionnent encore pour ça. Mais à terme, ça ne fonctionnera plus. Pourquoi ? Parce qu'on trouvera des solutions pour envoyer ce genre de produit par colis, etc. Donc, ces boutiques physiques ne sont pas vouées à durer encore énormément de temps. Et il y a encore d'autres boutiques physiques qui, elles, fonctionnent alors qu'on peut trouver leurs produits sur internet ou ailleurs. Pourquoi est-ce que ces boutiques physiques fonctionnent encore ? Parce que justement, il y a un service qui est vraiment très fort dans ces boutiques en ligne. Il y a un conseil. Les vendeurs sont vraiment des vendeurs qui vont essayer de vous aider à acheter vos produits, qui vont vous conseiller pour que vous partiez avec le meilleur produit. Moi, par exemple, dans la ville à côté de chez moi, il y a un magasin de musique qui fonctionne extrêmement bien parce que justement, les gens savent qu'ils peuvent aller là-bas essayer leurs produits, mais aussi surtout avoir les conseils du vendeur qui est vraiment là pour leur donner le meilleur produit par rapport à leurs besoins. Et il y a un vrai climat de confiance qui se met en place. Et les gens peuvent aller dans sa boutique, même parfois payer plus cher le produit que ce qu'ils auraient pu le payer sur internet parce qu'ils savent qu'en allant dans sa boutique, on va avoir le bon conseil, on va repartir avec le produit qu'on veut vraiment. Et c'est là que je veux en venir. En fait, vous devez essayer de faire comme ces commerçants-là. Vous devez essayer d'être proche de vos clients et de leur apporter un conseil suffisant pour qu'ils aient confiance en vous, qu'ils aient envie d'acheter vos produits plutôt que chez Amazon, AliExpress ou Cdiscount. Alors OK, mais comment est-ce que vous allez pouvoir faire ça ? Et bien en fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Déjà, ça commence par arrêter d'essayer de mettre le maximum de produits sur votre boutique en ligne et de ne pas vous en occuper. Arrêtez de mettre des produits où vous allez avoir deux lignes de description, une photo et c'est tout. Ça ne suffit pas pour convaincre vos clients que votre produit, c'est celui dont ils ont besoin. Essayez de rédiger des descriptions qui donnent vraiment envie d'acheter vos produits, qui détaillent vraiment les fonctionnalités de vos produits et qui montrent en quoi votre produit peut intéresser vos clients. Montrez aussi que dans certains cas, dans certaines situations, le produit n'est pas adapté au client. Montrez-leur que vous n'êtes pas là pour vendre à tout prix votre produit. Montrez-leur que vous êtes là pour vendre le produit dont ils ont vraiment besoin. Si votre produit ne répond pas à une certaine typologie de clients, dites-le dans votre description et dirigez-le vers un autre produit qui répond mieux à leurs besoins. Vous pouvez aussi rajouter énormément de photos. Les photos, ça donne vraiment un plus sur votre fiche produit. Et vous pouvez aller encore plus loin avec la vidéo. La vidéo, ça va vraiment booster votre taux de conversion, vos ventes parce que vos visiteurs vont avoir l'impression de mieux connaître le produit. C'est ce qu'il y a de plus proche actuellement par rapport à quelqu'un qui voudrait toucher le produit en magasin. La vidéo, c'est ce qu'il y a de plus proche par rapport à ça. Et je vous conseille aussi d'avoir un service avant-vente et un service après-vente excellent. Si votre service avant-vente et après-vente est très bon, vos clients vont acheter un premier produit chez vous et ils seront super satisfaits, ils auront confiance en vous et reviendront chez vous acheter vos autres produits. Vous avez d'autres fonctionnalités qui existent sur les e-commerce qui peuvent vraiment vous aider comme par exemple le chat. Vous pouvez avoir un chat sur vos pages qui va vous permettre à vos clients de vous poser des questions en direct. Et vous allez pouvoir les conseiller comme si vous étiez un vendeur directement dans le magasin. Essayez de mettre un maximum de choses sur vos fiches produits, sur votre boutique en ligne qui va montrer que vous êtes là pour aider vos clients. Vous n'êtes pas juste un entrepôt ou une grande surface où on met tout dans son panier, on va à la caisse et personne ne nous parle, personne ne nous adresse la parole et on part avec nos produits. Parce que ça, si vous faites ça, vous êtes en concurrence directe avec, comme je le disais, Amazon, AliExpress ou Cdiscount et vous avez perdu d'avance parce que vous n'avez pas les mêmes moyens qu'eux. Votre e-commerce doit être le petit magasin de proximité où on a un bon conseil, on a confiance dans le vendeur et on sait qu'on va repartir avec le produit dont on a besoin. Et si jamais il y avait un problème, on sait qu'on peut revenir sur le site, contacter le service après-vente et trouver une solution à notre problème. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et vous trouverez un lien dans la description en dessous de la vidéo pour télécharger mon guide 7 astuces pour référencer votre site e-commerce. N'hésitez pas à cliquer dessus, c'est gratuit, vous allez pouvoir le télécharger immédiatement. Merci, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501